Musique Bonjour, shalom la grande famille, je vous salue tous au monde Seigneur Jésus, que la paix et la gloire du Seigneur sont avec le monde. J'ai un message pour le peuple Bagnamundengue. Écoutez-moi attentivement et suivez bien ces messages. Prions. Seigneur, c'est toi notre force, c'est toi notre gloire. Nous te bénissons, nous te rendons sur les grâces. Permets que ces messages arrivent et que ceux qui doivent le recevoir, le reçoivent avec action des grâces au monde de Chessy. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis aussi chrétien et enfant de Dieu. J'ai besoin de passer ces messages tels que le Seigneur m'a donné. Si vous l'écoutez, faites un effort, que ça circule et que ça aille aux oreilles de ceux-là qui doivent l'écouter. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Et elle ajoute qu'un peuple est sans frein s'il est sans révélation. Je vais parler de ces messages dans la langue et je vais aussi le dire en lingala, en français, ainsi qu'en swahili. L'Éternel m'a parlé aujourd'hui. Nous sommes d'abord le 9 février 2023. L'Esprit de Dieu à mon coucher, il est venu me dire quelque chose. Il m'a appelé par mon nom. Il me dit, Kamani. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, je t'envoie que tu ailles parler au Banyamou Lengue. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, j'avais parlé au pasteur Banyamou Lengue. Et je les avais dit, d'aller voir le gouvernement congolais pour avoir la paix en République démocratique du Congo. Mais ils ont fait semblant de m'écouter. Et ils ont ignoré mon ordre. Va leur dire. Que moi Dieu, je dis. Qu'ils ne m'ont pas écouté. C'est tout ce que je t'envoie leur dire. Mais rappelle-le. Que moi, je les avais parlé au travers le pasteur. Des choses. Qu'ils aillent chercher la paix. Avec le gouvernement congolais. Parlant du gouvernement congolais, c'était le Congo tout entier. Et j'ai posé la question. Seigneur, à qui devrais-je m'adresser? Mais dis, à la communauté de Banyamou Lengue. Car, j'avais parlé à l'air pasteur. Et ils sont informés de ce que je suis en train de te dire. Ils ont juste refusé d'exécuter mon ordre. De chercher la paix. Je suis sorti dans la vision. La Bible dit dans le livre d'Hebré 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez mis bien-aimé Banyamou Lengue. Je parle aux hommes de Dieu. Et je parle à tout Banyamou Lengue qui va écouter ce message. Vers les années 87, j'étais à Kalemi. Mon papa, il travaillait. Mon papa, c'était un soldat. Kalemi dans les Katanga. Ce qui est devenu aujourd'hui Tanganyika, je pense. C'était pour la première fois que j'apprenne ce que c'est un Banyamou Lengue. Mais je ne connaissais même pas. Il y avait un Banyamou Lengue du nom de photo. Il a vécu chez nous. Il sortait de Viura. Vous connaissez Viura. Dans les collines qui surplombent Kalemi, qui vont vers Moba. Et un peu partout là. Il descendait pour venir faire l'examen d'état. Il n'avait pas où habiter. Moi, je suis dit à ça. Mais il avait habité chez nous. Pendant tout son temps. C'est mon papa même qui avait payé. Pour lui. Ces histoires machin machin pour l'examen d'état. On ne se connaissait pas. Mais il était descendu. Et mon papa l'a trouvé en cours de route. Il était en train de chercher où il devait loger. Avec cet esprit accueillant que nous avons. Avec cet esprit ouvert que nous avions avec nous. Étant hospitalier. Chez nous, photo. Et c'était pour la première fois que j'apprends du choléra. Puisque photo avait eu même à tomber malade chez nous. Il avait eu du choléra. Et on l'a fait soigner. Personne d'entre nous n'était atteint de choléra. Mais chez nous, même mon père l'a amené à l'hôpital. Gratos. Je me souviens que photo, après les examens, il était rentré chez lui. Et il est revenu plus tard. Avec Dillé. Pour nous dire merci. Par rapport à ce qu'on a fait pour lui. Vous avez plairé auprès de Dieu. Disons que vous avez été marginalisés. On ne vous avait pas aimé. On ne vous avait pas fait quoi. Et l'éternel vous avait compris. Mais l'éternel vous avait juste donné des instructions spirituelles. De comment vous devez vous comporter. Quand le peuple de l'époque zaïrois. Aujourd'hui congolais vous a accepté. Dieu vous a élevé. Dieu vous a donné des postes ministériels. Dieu a fait de vous des officiers, des généraux. Je peux en citer beaucoup. Je prends juste le nom d'Ancel. L'un de vos fils, Manik Kijeg. C'est un général. Il était chargé de T4. C'est lui qui gérait la logistique jusqu'à certaines années. Je peux parler de Roubérois. Élevé. Je peux parler de Niaruga Boumoïse. Un choriste. C'est un enfant de pasteur. Un choriste. Et tous. Vous tous là, vous allez à l'église. Vous priez. Vous chantez. Vous avez prié. Vous avez imploré. Dieu vous a donné. Il n'a pas pris la RDC. Il vous a donné. Mais il a autorisé que vous puissiez maintenant vivre avec les autres. Puisque vous étiez en train de vous plaindre. Tout le jour auprès de Dieu. Et Dieu avait écouté votre prière. Mais quand Dieu vous a permis maintenant. De venir habiter avec les autres. Vous avez abisé de ce que Dieu vous avait demandé de faire. Je vous parle en prophète. Et voilà maintenant que Dieu vous a exigé de trouver la paix avec le peuple qui vous a accueilli. Et vous, au lieu de trouver la paix, vous vous êtes tourné maintenant contre ce peuple. Et voilà aujourd'hui l'éternel m'envoie vers vous. Pour vous rappeler de ce qu'il vous a demandé de faire. D'aller vers le gouvernement congolais, de trouver la paix avec le gouvernement congolais, notamment avec le peuple congolais. Mais vous ne voulez pas. Vous vous laissez toujours exploiter par le Rwanda. Puisque c'est de vous que le conflit a commencé. C'est de vous qu'on a utilisé les jarakons appelés aujourd'hui minorités Tussi. Vous vous êtes fait exploiter par le Rwanda. Jusqu'au niveau international. Vous voyez de la même manière que Dieu vous avait accepté. Et Dieu vous avait agréé. Mais à cause de vous, le sang des innocents a coulé. Et ces innocents sont en train de plairer. C'est que, quand l'éternel est en train de parler comme ça, c'est que l'éternel veut finir la chose. J'avais dit que l'éternel avait promis que si vous reprenez cette bêtise, les gens seront maudits jusqu'à la troisième génération. Vous pouvez tout dire, on peut tout dire de Félix. Mais Félix a risqué, en disant devant tout le monde, que les Banyamoulengues sont les Congolais. Et tout le monde a crié sur Félix. Que Félix a vendu les pays. Que Félix a fait ceci. Pour vous. Il vous a interdit même de vous battre. Pour vous. Il a accepté d'entrer dans l'EAC. Pour vous. On vous a tout donné. Pour vous. Les postes. On a même fait de Minembo un territoire. Pour vous. Mais vous n'êtes pas en train de vous comprendre. On a fait des lettres de Mbigno. On a fait des membres d'un Christ de Mbigno. On a payé de nous pour une fiction. Au nouvel네. La situation 같아요. Donc on aleyé des membres d'un chômage. Avant je suis rlié à l'EAC. Alors à écouter une bignot. Les membres d'un mül delà. Les membres d'un de croyote. Lest-ce que la personne est tombée est tombée Gambolais. La personne n'a pun dit festivement au Congo. mon bimba mais ta mou nzamba et saibino mou beti a mokara nzamba zotin nana naye bisabino ke vous lavez désobéi nzamba zotin nana saibino kebosala ki désobéissance orbo yebise kecela désobéissance libosso a nzambe basi nabido naba mama nabido naba koko nabido ndeko kue la makamobu sali banlugu banyamulenge usikuwa leo roya mungu ananijia ananituma kwenu jina yangu kamani niko nabi mungu ananyeleza kama lizungumuza na mapasta wakabila yenu akaba elezea mwende mutafute amani na bakungumani mkue kimia salama na mwishi pamoja akaba tuma kwa guvernema ya kongo kama ni guvernema ya felix kama ni ambeli si juwe mungu alimatuma memu kakatala kutisa uti ya mungu mungu ananituma ni waelezea parali wakumbushi ni waelezea kama aliwaelezea mutafute amani memuna katala mulilia mbele ya mungu banabatesa banabaonea mungu wakakufanya mkubaliwe mungu waka papatia macheo batatuenu mamuhizi nyarugabu biko pale banainuliwa bazariyase biko mengi bengi wanainuliwa bajeshi musiseme mungu na jeshi fasi yote fasi yote lakini mungu anabelezea mkuye mpate amani na bengine muna katala leo mungu na jiracha kubululiwa na rwanda mwaikitu yao sema banawonea batusi banawonea batusi felix alirisike puvware yake kusema kawa nyamulenge ni bakongobani na kila mtu wakamuchukia felix 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 juu yenu juu yenu felix anengia muwea se juu yenu felix anaitika kufanya minembuwe kwe teritual juu yenu badapapatia kila kitu mea mupendi kusikia mungu anyelezea yaka menjibata anzilia yibibitu paka kujenerasyo ya tatu patapigua asa leo mungu kuna nyelezea apada ni wakumbushe niwelezea kama munakata kutisa uti yake bachungaji munawebye niko nabelezea manabiza wanyamulenge munawebye niko nasema kisi mungu anisema na mupendi sikia muna jua zahabu sorry muna jua malipizi ya mutu mwenye anakata kutisa uti ya mungu mutumie wanyamulenge ujumbe wanyamulenge yote wamudunia bajisikia kuminote nukubwa nyeko kwa Amerikani kuminote nyeko wapi kwa wapi kwa wapi wenyebiko kushoto na kuhume leo mungu na jilezea eksploate parakagame na hivitu ya batusi 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 juu yenu njoo problema ilianza nekakuwa minoritere muko minoritere wanabatesa juu yenu njoo leo kagame yiko napitia yiku jinaenu mekagame hatakuwa kesho mwe mutakuwa wapi kwenu unasema ayiko Rwanda juu mkienda Rwanda bata wafukuza mungu unasema mulikata kuti sauti yake jika uap surveillance kwenu unasema spiser kwenu unasema na постав Je vous remercie. Je ne suis qu'une bouche de Dieu. Que vous m'aimez, gloire au Seigneur. Que vous me détestez, gloire au Seigneur. Mais au moins, je vous ai déjà dit ce que Dieu veut. Si vous allez l'écouter, vous allez comprendre. C'est à vous. Ou si vous n'allez pas, c'est à vous. Mais au moins, Dieu vous a dit de trouver la paix avec la RDC. Trouver la paix avec les Congolais. Vous ne voulez pas. Alors, de la même manière que Dieu vous avait élevé. Et que Dieu vous a donné. Vous allez encore crier. Kagame ne sera plus là. C'est votre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada